On a deux vecteurs à deux dimensions, le vecteur A et le vecteur B, et j'aimerais qu'on réfléchisse ici à comment définir la somme de ces deux vecteurs. Peut-être qu'intuitivement tu te dis, on a ici deux vecteurs qui ont chacun deux composantes, alors pourquoi ne pas additionner les composantes correspondantes ? Eh bien, en effet, cette somme est égale à un vecteur dont la première composante est la somme des premières composantes de ces vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, donc 6 plus moins 4, eh bien, c'est deux, et la deuxième composante est égale à la somme des deuxièmes composantes de ces deux vecteurs, donc moins 2 plus 4, eh bien, c'est aussi deux. Et je te rappelle ici que tu trouveras aussi parfois une autre notation, peut-être même plus souvent d'ailleurs, tu trouveras la notation le vecteur A est égale à 6 moins 2. Mais la notation en colonne, comme ici, permet d'éviter la confusion avec les coordonnées d'un point qu'on note en ligne, et cela permet aussi peut-être plus facilement de saisir ce qu'il se passe quand on additionne des vecteurs. Alors, on est parti de deux vecteurs à deux dimensions, et on en a fait la somme, et on a obtenu un troisième vecteur aussi à deux dimensions. Alors, si les coordonnées de ces vecteurs ici sont des réels, alors ces vecteurs appartiennent à l'espace vectoriel R2, et on note ça, le vecteur A et le vecteur B appartiennent à l'espace vectoriel R2. Alors, c'est tout simplement une façon de dire que ces deux vecteurs sont à deux dimensions, car ils ont chacun deux composantes qui sont des nombres réels. Mais alors, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien, on va représenter ces vecteurs dans le plan. Leur composante nous indique le déplacement à effectuer dans les deux directions pour aller de l'origine du vecteur à son extrémité finale. Alors, la première composante nous indique le déplacement horizontal, et la deuxième composante nous indique le déplacement vertical. Contrairement à un point, un vecteur n'a pas de position fixe dans le plan. Un vecteur peut donc être placé n'importe où dans le plan. Comme on a le choix, moi je te propose de partir du point de coordonnée 0, 0, de l'origine du repère. Alors, on va s'attaquer au vecteur A d'abord. Pour le vecteur A, on se déplace de 6 horizontalement, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et de moins 2 verticalement, 1, 2. Donc on arrive à ce point ici. Alors, pour le vecteur A, on part donc de l'origine, et on arrive à ce point-là. Je te rappelle encore une fois que ce qui est important ici, ce n'est pas l'emplacement de ce vecteur, mais sa norme, sa direction et son sens. Sa norme, c'est en fait la longueur de ce segment que je viens de tracer ici. Sa direction, c'est son inclinaison. C'est par exemple ici l'angle formé par rapport à l'axe des abscisses. Et enfin, son sens est représenté par la flèche au bout du segment. Cette flèche ici indique son sens. Donc, j'aurais aussi pu dessiner ce vecteur A à n'importe quel endroit dans le plan. C'est ce que je vais faire pour te montrer que ça n'a pas d'importance. Je vais copier ce vecteur-là et je vais le coller ailleurs dans le plan. On peut très bien avoir le vecteur A ici. On peut aussi l'avoir ici. Ou même encore, ici, ça n'a pas d'importance. Tous ces vecteurs sont égaux au vecteur A. Ce qui compte, c'est qu'ils aient la même norme, la même direction et le même sens. Ensuite, on va tracer le vecteur B. Alors, on part encore de l'origine. On se déplace de moins 4 horizontalement. 1, 2, 3, 4. Moins 4, c'est ici. Et de 4 verticalement. 1, 2, 3, 4. Le vecteur B arrive ici. Alors, je trace ce vecteur qui part de l'origine et qui va jusqu'à ce point-là. Voilà le vecteur B. Et encore une fois, on aurait pu dessiner ce vecteur n'importe où dans le plan. Même chose, je vais le copier et le coller à différents endroits. On peut très bien imaginer le vecteur B ici ou encore ici ou même ici. Tout ce qui compte, bien sûr, c'est sa norme, sa direction et son sens. Et puis, on a ce troisième vecteur ici qu'on a obtenu en additionnant les vecteurs A et B. Ces composantes sont 2, 2. Donc, on se déplace de 2 horizontalement et de 2 verticalement. Donc, voilà le vecteur 2, 2 que l'on a obtenu en additionnant les vecteurs A et B. Alors, comment est-ce qu'à partir de ces deux vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, eh bien, comment est-ce qu'on arrive à ce troisième vecteur ici ? Alors là, je t'encourage à mettre pause sur la vidéo et à y réfléchir par toi-même. Comme on vient de dire que les vecteurs n'ont pas de position fixe dans le plan, ce que je te propose, c'est de positionner les vecteurs A et B bout à bout. C'est-à-dire, on va partir du vecteur A ici, auquel on va ajouter le vecteur B et on va voir où ça nous amène. Alors, on ajoute le vecteur B, on colle le point de départ du vecteur B au point d'arrivée du vecteur A, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, en fait, on part du début du vecteur A, ce vecteur nous amène jusqu'ici, ensuite on a le vecteur B qui nous amène jusque-là, donc on a fait ce grand détour-là, mais au final, on est parti de l'origine du repère ici pour arriver à ce point-là. Et ce trajet-là, eh bien, ce trajet-là, c'est notre troisième vecteur, le résultat de la somme de deux vecteurs, c'est le vecteur qui part du point de départ de cette somme et termine au point d'arrivée. Alors, on s'est intéressé jusqu'à maintenant à la somme du vecteur A plus le vecteur B. Tu te demandes peut-être, qu'en est-il de la somme du vecteur B plus le vecteur A ? Est-ce que l'on aboutit au même résultat en changeant l'ordre des vecteurs que l'on additionne ? Alors, si on oublie tout ce qu'on a fait ici, si on oublie ces dessins à un instant, d'après notre définition de la somme de deux vecteurs, ça devrait nous amener au même résultat. Ça, ça devrait nous amener au même résultat. En effet, on va avoir la première composante de ce vecteur qui est égale à la somme des premières composantes des deux vecteurs qu'on additionne. Donc ici, moins 4 plus 6, moins 4 plus 6, eh bien, ça fait bien toujours 2. La deuxième composante de ce vecteur est égale à la somme des deux composantes des vecteurs qu'on additionne. Donc 4 moins 2, 4 moins 2, ça fait bien toujours 2. Mais est-ce que c'est pareil dans le plan ? Alors bien sûr, cette fois, on commence avec le vecteur B. On va commencer avec ce vecteur B là. On va ajouter le vecteur A. Donc même chose, je vais copier le vecteur A. Donc je colle l'extrémité de départ, le point de départ du vecteur A au point d'arrivée du vecteur B, comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, on commence au point de départ du vecteur B. Le vecteur B nous amène jusqu'ici. Ensuite, on a le vecteur A qui nous amène jusque là. Et si on relie le point de départ de notre somme au point d'arrivée de notre somme, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a bien le vecteur 2,2. On a bien ce même vecteur-là, 2,2. Et voilà, j'espère que cette démonstration graphique t'a permis de comprendre que l'ordre d'addition de vecteurs n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle la propriété de commutativité.